Garry Kasparov, bonjour. Merci de m'avoir invité. Vous restez un phénomène historique dans l'histoire des échecs. Vous avez été l'empereur des échecs pendant si longtemps. Aujourd'hui, vous êtes aussi acteur politique en Russie. On va parler de ces deux vies que vous avez. Qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui dans les formulaires administratifs, dans les demandes de visa quand on demande la profession ? Qu'est-ce que vous écrivez ? Eh bien, je ne pense pas qu'il faille dire, parler de politique par rapport à ce que l'on essaie de faire en Russie, ici, en France, en Angleterre ou en Allemagne. Dès qu'on parle de politique, les gens pensent débats, émissions télévisuelles, collègues de fonds. Or, en Russie, cela n'existe que sur papier. Donc, je préférerais dire que ce que l'on essaie de faire, c'est de restaurer la démocratie et la protection des droits de l'homme. C'est une vision plus correcte, car en Russie, les résultats des élections sont fixés. Les règles changent à tout moment. Deux moments extraordinaires marquent les mémoires. On se rappelle votre personnage dans ces moments. C'est quand vous êtes l'homme le plus intelligent du monde, à ce moment-là, et vous êtes vaincu par la machine Deep Blue. Quels souvenirs, vous, vous avez de ce moment-là ? Bon, ma vie comprend bien plus d'éléments que ces deux-là. En tant que joueur professionnel, j'ai plutôt une vision d'ensemble. Cette vision d'ensemble, cela veut dire que votre vie n'est qu'un long jeu. C'est pourquoi chaque changement est très important, chaque mouvement est important. Et il ne faut pas rester coincé, car si on se concentre sur un seul mouvement, à ce moment-là, ça ne s'améliore pas dans son jeu. Vous êtes un phénomène du cerveau humain. Il y a eu peu de phénomènes de cette nature dans l'histoire. Est-ce que le cerveau vieillit ? Aujourd'hui, vous avez 50 ans. Est-ce qu'il y a des jours où on vous dit tout à coup, tiens, voilà, la machine ne fonctionne plus comme elle fonctionnait il y a 10 ans, il y a 20 ans ? Mon cerveau fonctionne un petit peu différemment. Aussi intelligent que l'on soit, cela ralentit avec l'âge. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un phénomène naturel, mais c'est aussi que l'on a plus d'informations à traiter. On enregistre de plus en plus d'informations sur notre disque dur, et du coup, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à ces informations très vite. On a des vies différentes, vies privées, vies familiales, vies professionnelles. Et donc, il est assez difficile d'être aussi rapide qu'il y a 10 ou 20 ans. En même temps, on a plus d'expérience qui nous permet d'évaluer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et du coup, on est peut-être moins rapide, mais on peut peut-être compenser cela par l'expérience. À ce moment-là, tout va bien. On va reparler de votre carrière d'échec qui fascine évidemment le monde entier. Mais la Russie, tout d'abord, vous êtes aujourd'hui un acteur en Russie, opposant très ferme à Vladimir Poutine, au point que vous craignez pour votre sécurité. Est-ce que c'est toujours le cas ? Vous aviez dit que vous craignez pour votre sécurité. C'est toujours vrai aujourd'hui ? Bien, c'est l'Empire. La Russie est passée d'un type de dictature à un autre. À l'heure actuelle, les gens en Europe ont du mal à comprendre la Russie de Poutine qui n'est pas bien différente de la Biélorussie, du Venezuela ou du Zimbabwe. Il s'agit d'un pays où les institutions démocratiques ne fonctionnent pas et il n'a que peu de possibilités pour présenter les choses d'un point de vue positif en Europe ou aux Etats-Unis. Toute personne en Russie qui s'oppose, notamment aux intérêts personnels de M. Poutine, est en danger. Yari Kasparov, vous disiez que vous faites même attention à ce que vous mangez quand vous êtes dans l'avion, que vous évitez de prendre Aeroflot. C'est vrai, toujours, ça ? Bon, ça, c'était il y a longtemps. Le problème, c'est qu'il faut avoir peur pour sa sécurité. Et un certain nombre de mes amis se sont déjà retrouvés en détention. Ils ont été interrogés. Il me semble qu'il est difficile de communiquer avec les gens en Europe qui ont l'impression que les choses sont normales, que Poutine est quelqu'un de tout à fait normal. Or, il s'agit là d'une dictature. Cet homme est au pouvoir. Il sera au pouvoir pour autant qu'on le laisse rester au pouvoir. Les dictateurs, même les dictateurs bienveillants, modernes. Et il ne faut pas oublier qu'avant que Hitler commence avec ses crimes, en 1933, 1934, 1935, 1936, tout le monde pensait que tout allait bien et que c'était finalement qu'un problème allemand. Vous êtes ici à l'ONU, invité par l'organisation UN Watch, pour dénoncer certaines violations des droits de l'homme en Russie. Exemple, exemple concret de ce qui, pour vous, symbolise ces violations. Bon, malheureusement, nous n'avons que 25 minutes à notre disposition. J'ai l'impression qu'il nous faudrait 25 heures ou moins. Un exemple qui montre ce que, selon vous, on ne voit pas assez en Occident ? On pourrait commencer par le système judiciaire. À l'heure actuelle, Alexis Navalny, l'un des leaders de l'opposition en Russie, est poursuivi. Ses accusations sont ridicules. Chaque personne censée le reconnaît. Or, les chefs d'accusation s'accumulent contre lui. Elles ont été inventées. Et les cours s'en fichent. Il y a un autre cas d'un militant qui a été accusé de meurtre. Or, au moment où cela s'est produit, il était à l'autre bout de la ville, à l'anniversaire de sa mère. Il s'est retrouvé derrière les barreaux pendant 14 mois. Le tribunal a refusé de vérifier son alibi. Il y a des témoins en sa faveur. Mais cela ne fonctionne pas. Alors, bon, je m'énerve. J'espère que vous le comprendrez. Vous, vous me demandez des exemples. Or, ces exemples-là font partie d'un système. Ce système fonctionne pour que M. Poutine reste au pouvoir. Garry Kasparov, en même temps, tout le monde voit que la Russie a certains succès diplomatiques. On voit qu'une partie des Russes s'enrichit. Peut-être une partie des Russes, mais quand même, petite, mais quand même une partie. Est-ce que ça ne vous frappe pas, tout de même, cette stabilité qui existe aujourd'hui et qui, de l'extérieur, et aussi pour certains Russes, est positive ? Je pense que les Russes qui vivent ici, à Genève, sont très heureux. Et vous trouverez des Russes qui le sont. Les chiffres sont peut-être insignifiants par rapport à la population en son ensemble. Mais il s'agit de centaines de milliers de personnes qui sont bénéficiaires du système. Alors, oui, ceux qui voyagent à l'étranger complimentent le système qui leur a permis de s'enrichir. S'agissant de la stabilité, il me semble que la Libye sous Kadhafi l'était, l'Egypte sous Moubarak également. Ce sur quoi se base toute dictature. On vous laisse voir ce que l'on veut. Les gens ne se sentent pas libres. Les gens ne peuvent dire ce qu'ils pensent réellement du dictateur et de son pouvoir. Mais Garry Kasparov, quand on va en Russie, quand les journalistes occidentaux vont en Russie, ils entendent ceux qui contestent Poutine, ils entendent aussi ceux qui disent il y a plus de stabilité qu'à l'époque de Gorbatchev, plus de stabilité qu'à l'époque d'Elsin. Une partie des Russes pense ça. Oui, bien sûr. Tout dépend des personnes à qui vous parlez. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des bénéficiaires du système, bien sûr. S'agissant des journalistes occidentaux, ils sont de différentes sortes. Lucas Harding, du Guardian, a parlé d'un État mafieux. Il a passé de longues années en Russie et il a décrit l'État de manière très éloquente. Et il y a des archives, des preuves de violations massives des droits de l'homme, d'abus de pouvoirs patents. Et il ne s'agit pas seulement de oui-dire. On n'a pas de télévision directe en Russie. Il n'y a pas de possibilité pour les leaders de l'opposition de s'exprimer dans les médias. Les élections en Russie ne sont que des farces, en Tchétchénie, Poutine obtient 99,9% de toutes les voix. Donc, il s'agit là de faits et non d'opinions. En effet, ce sont des choses que les gens préfèrent ignorer. Le KGB, on sait tout ce que le KGB a représenté dans l'ancien régime. Est-ce qu'aujourd'hui, il survit dans l'économie ? De quelle façon, d'après vous, est-ce que le KGB conserve, sous une forme moderne, un pouvoir ? Le KGB existe et Poutine a appartenu à cette organisation. Alors, cette organisation a changé de nom sous Lénine, Staline, etc. Mais sa nature est la même. Il y a vraiment une forme de solidarité entre ces hommes qui est resté aujourd'hui, toutes ces années après ? Le nom a peut-être changé, mais ils interviennent dans toutes ces affaires. Toute affaire politique est caractérisée par une participation du FSB, son nouveau nom. On a une police secrète qui lutte contre l'extrémisme, mais en fait, ils luttent contre les militants de l'opposition. Même les groupes les plus insignifiants sont sous surveillance 24 heures sur 24. On est tous sous écoute et les tribunaux russes, lorsque l'on enviait à cela, utilisent des moyens illégaux pour rassembler des informations. Aucun tribunal en Occident n'utiliserait ce type de moyens pour obtenir des preuves. Yann Kasparov, vous venez d'un autre monde. C'était l'Union soviétique. Vous êtes né en 1963, mère arménienne, père juif. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces minorités ? C'était des minorités dans l'Union soviétique. Vous avez gardé quelque chose de ça ? Ça compte dans votre parcours ? L'Union soviétique a été le successeur de l'Empire russe, et donc cela a été un melting pot de différentes nationalités. Je suis russe de par mon éducation, ma culture. Je suis né à Bakou. Comme vous l'avez dit, ma mère était arménienne, mon père était russe. J'ai déménagé à Moscou après la chute de l'Empire, de manière très naturelle, car je faisais partie d'un pays dont Moscou était la capitale. Je me suis rendu ensuite dans de nombreux pays, en raison de mes intérêts, notamment intellectuels, qui se situaient en dehors de la Russie. J'ai essayé de promouvoir l'éducation par les échecs de par le monde, et il me semble qu'il est de ma responsabilité morale pour mon pays de faire cela. On dit souvent que dans l'ancien univers soviétique, il y avait toutes sortes d'horreurs, mais l'éducation était d'une certaine qualité. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez souvenir de ça ? L'éducation dans l'Union soviétique atteignait une certaine qualité et permettait d'ouvrir les possibilités de gens qui ne venaient pas forcément de familles privilégiées. De nos jours, le stème éducatif et l'infrastructure russe dans son ensemble est en pleine sur le déclin. L'infrastructure générale en Russie est toujours celle que l'on a héritée des temps soviétiques, et elle se délite. Le souvenir le plus ancien où vous sentez que les échecs seront la grande affaire de votre vie, c'est quand ? Il me semble que les échecs font encore partie de ma vie, ils sont encore importants dans ma vie, je ne me souviens bien sûr pas. Bien sûr, mais le souvenir d'enfant le plus ancien, c'est quand ? Mon premier souvenir d'enfance, c'était peut-être quand j'avais 5 ou 6 ans. Alors bon, c'est un peu difficile d'identifier le moment précis, mais je me souviens du jeu que je jouais à la maison, je me souviens de la première fois où je me suis rendu au groupe d'échecs de Bakou, je me souviens de mes premiers tournois en 1972, je me souviens d'un certain nombre de choses, j'ai tous ces souvenirs en tête, ce n'est pas un film, c'est plutôt des images que j'ai, qui me reviennent en mémoire, certaines de ces choses je m'en souviens, et puis d'autres j'ai oublié. Quand même, il y a un moment où vous devez comprendre que vous êtes plus fort que les autres, c'est à quel moment, ça, ce moment-là ? Eh bien, c'est un petit peu difficile de dire, quand je me suis rendu compte que j'étais plus fort que les autres, chez les juniors, c'est arrivé plutôt rapidement. Ensuite, il y a eu les tournois adultes, mais il me semblait que je devais toujours exceller aux échecs, et du coup, chaque tournoi gagné n'était qu'une étape supplémentaire. À 22 ans, vous devenez champion du monde, vous êtes à ce moment-là le plus jeune champion du monde de toute l'histoire, c'est exact ? Oui, absolument. Pour autant que je sache, j'avais 22 ans, pour autant que je sache, c'est le cas. Comment vous imaginez, à cette époque-là, les joueurs d'échecs ont plutôt mauvaise réputation ? Vous avez la réputation d'avoir un caractère épouvantable, d'avoir un égo disproportionné. Vous étiez comme ça, à 22 ans ? J'imagine que j'avais une forte personnalité, car j'ai pu en passer par toutes ces difficultés, j'ai battu Karpov, et cela m'a posé bien des problèmes au cours de cette compétition. Vous avez raison, il y a 30 ans, il y a 25 ans, les échecs étaient bien plus importants pour le public, et j'espère qu'on en reviendra à ce genre de gloire. Quand vous regardez, vous, homme de 50 ans, votre extraordinaire succès, là, quand vous avez 22 ans, quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'acquis ? Qu'est-ce que c'était inné, ou bien quand même vos lectures, votre façon d'apprendre, la mathématique ou autre vous a aidé ? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de talents, c'est vraiment un mélange de facteurs, il faut être sûr de pouvoir subir la pression, de pouvoir la supporter, être le meilleur au monde, quel que soit votre domaine, cela nécessite beaucoup de travail, beaucoup de résistance, beaucoup de personnalité, et un petit peu de chance, ça c'est très important. La chance, la chance dans une partie d'échec, c'est combien de pourcents ? Bon, la chance, je ne parle pas de chance sur un jeu, mais il y a beaucoup de raisons, Alors, il faudrait revenir sur la lutte de pouvoir, la lutte entre les régimes. A l'époque, moi, j'avais la possibilité de jouer, de participer à ce tournoi. Il y avait ensuite la prise de pouvoir de Gorbatchev, il y a eu un moment où Karpov a fait une erreur. C'est une toute petite portion du jeu, mais ce tout petit élément de chance peut être décisif dans un jeu. Dans quel état on est quand il y a une partie d'échec qui dure ? La plus longue partie que vous ayez jouée, c'était combien d'heures ? C'est très difficile de répondre, car quand je jouais Karpov, il y avait des ajournements. C'est pourquoi le jeu durait pendant cinq heures, ensuite il pouvait reprendre le jour d'après. Donc les jeux étaient très longs, mais ils se passaient sur deux jours. Et à la fin de ma carrière, on jouait pendant sept heures d'affilée. Donc oui, j'ai joué des jeux très longs, mais en termes de moments, ça n'était que 100, même si les jeux étaient longs au cours de ces tournois. Aujourd'hui, sûrement que beaucoup de gens ont envie de se mesurer à vous, ont envie de jouer aux échecs avec vous. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous jouez encore aux échecs avec eux ? Je joue lors de tournois d'exhibitions, ou de galas. Cela m'arrive au cours de mes voyages. J'essaie de promouvoir les échecs dans les écoles de différents pays. Alors bon, il ne s'agit pas de jeux professionnels. J'ai arrêté cela en 2005. Je sais comment cela fonctionne, je suis plutôt encore bon, mais mon cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme celui d'un professionnel. En effet, la concentration est un petit peu différente. Pourtant, je joue plutôt bien au cours de ces tournois de galas. Yann Kasparov, quand on regarde tout votre parcours, il y a peu d'exemples de réussite aussi totale dans un domaine aussi précis. Les jeunes qui vous demandent conseils, qu'est-ce que vous leur dites ? Quels conseils vous leur donnez, en général ? Mon idée n'était pas juste de gagner. Gagner, c'est important, c'est même vital. Mais ce que je voulais, c'était faire la différence. C'était là ma priorité. Et c'est là le conseil que je donnerais. Essayez de faire la différence. Car quand vous essayez de faire cela, vous mettez au défi votre propre potentiel. Et vous pouvez même vous surprendre vous-même à vos propres capacités. Et si l'on n'essaie pas de regarder au-delà de l'horizon, on n'y arrivera jamais. Ça veut dire avoir un style à soi ? Non, pas vraiment. On se limite souvent à ce que l'on pense être son propre potentiel. Or, il faut reconnaître qu'il faut faire la différence pour soi-même, pour les autres, pour le jeu, dans votre travail. Et c'est quelque chose qui peut... C'est quelque chose qui peut... ... ... ... Sous-titrage FR ?